Voyons comment on peut déterminer le nombre de signaux attendus sur un spectre RMN. Et pour y arriver facilement, une seule solution, pratiquer et s'exercer. On va commencer par l'exemple le plus simple, le méthane. Pour le méthane, on a 4 protons, 1, 2, 3, 4, donc on a un atome de carbone relié à 4 hydrogènes. Et ces 4 noyaux d'hydrogène, ces 4 protons, sont dans un environnement exactement identique. Ils sont tous reliés à un carbone qui lui-même est relié à 3 hydrogènes. On ne peut pas distinguer ces 4 protons les uns par rapport aux autres. On dit qu'ils sont chimiquement équivalents. Et on s'attend donc à trouver un seul signal sur le spectre RMN, car ces 4 protons sont complètement équivalents. On va voir maintenant le propane. Pour le propane, on a 2 hydrogènes sur le carbone ici, on a un CH2 ici. Et on voit bien que ces 2 hydrogènes, de la même façon, sont complètement équivalents. On ne peut pas les distinguer l'un par rapport à l'autre. Ils ont le même environnement chimique. Ils sont tous les 2 liés à un carbone qui est lié à un hydrogène et à 2 groupes méthyl. Ils sont complètement équivalents. Donc ces 2 là sont chimiquement équivalents. Ils vont nous donner un signal sur le spectre RMN. Dans cette molécule de propane, on a également d'autres protons. On va les dessiner. Donc on en a 3 ici et 3 ici, avec les 2 groupes méthyl. Et si je regarde ces 3 protons ici, également, ces 3 là, ils sont également tous les 3 chimiquement équivalents. Ils ont tous les 3 le même environnement. Ils sont tous les 3 reliés à un carbone qui est lié ici au reste de la molécule et à 2 autres hydrogènes. Donc ces 3 protons ici vont également nous donner un seul signal. Et puis dans la molécule de propane, on peut voir aussi qu'on a une certaine symétrie. Ici, je peux dessiner un plan de symétrie. Donc ces 3 protons ici sont complètement également équivalents à ces 3 autres ici, que je vais mettre également en violet. Donc ces 3 là et ces 3 là. Comme la molécule est symétrique, l'environnement de ces 3 protons de ce groupe méthyl est le même que l'environnement de ces 3 protons de cet autre groupe méthyl. Donc pour ces 6 protons ici, on va avoir un signal. Donc au total, pour la molécule de propane, on s'attend à trouver 2 signaux. Un correspondant à ces 2 hydrogènes du CH2. Un correspondant à ces 6 hydrogènes des 2 groupes méthyl. Nous venons maintenant cette molécule ici. On va commencer par dessiner tous les hydrogènes. Donc là, on a des groupes méthyl. Donc je vais dessiner les hydrogènes des groupes méthyl. Et puis ici, on a un hydrogène ici et un hydrogène ici. On va commencer par regarder les protons des groupes méthyl. Donc si je regarde ce groupe méthyl ici, je vois tout de suite que ces 3 protons sont chimiquement équivalents. Ils ont le même environnement. Ils sont tous les 3 reliés à un carbone qui est lié à cette partie de la molécule et à 2 hydrogènes. On ne peut pas les différencier tous les 3. Donc ils sont tous les 3 équivalents. Et quand je regarde un peu la symétrie de cette molécule, en fait, je vois tout de suite que pour ces 3 protons, on a le même environnement, mais c'est aussi le même environnement pour ces 3 autres protons ici de ce groupe méthyl, pour ces 3 protons ici de ce groupe méthyl, et pour ces 3 protons ici de ce groupe méthyl. Donc pour tous les protons des groupes méthyl, donc en fait ces 12 protons ici, on a un environnement chimique qui est exactement le même. Et donc ces 12 protons sont équivalents. On a donc un seul signal pour ces 12 protons ici. Ensuite, j'ai également ce proton ici que je vais mettre en vert, qui est un environnement évidemment complètement différent des groupes méthyl, puisque lui, il est relié à un carbone qui est relié à 3 autres carbones, donc rien à voir avec ce carbone ici qui est relié à 3 hydrogènes et un autre carbone. Par contre, je vois que cet hydrogène ici, ce proton, il a le même environnement que ce proton également. On a une symétrie ici dans la molécule. Donc pour ces 2 protons ici, je m'attends à trouver également un signal. Donc globalement pour cette molécule, je m'attends à voir 2 signaux sur le spectre Rémen. On va voir d'autres exemples avec des alcools. On va commencer par le propanol. Donc on va dessiner d'abord tous les hydrogènes. Donc 2 hydrogènes ici et un groupe méthyl ici. Si je regarde les 2 hydrogènes du groupe CH2 ici, évidemment tous les 2 sont complètement équivalents, ils ont le même environnement. Ils sont tous les 2 liés à un carbone qui est lié à un groupe OH au reste de la molécule et à un autre hydrogène. On ne peut pas les différencier. Et puis on voit qu'on a un autre groupe CH2 ici avec également 2 hydrogènes qui sont complètement équivalents. 2 protons équivalents avec le même environnement chimique. La question qu'on se pose c'est est-ce que ces 4 protons sont équivalents ? La réponse est non. Si je regarde ici ce que j'ai mis en violet, ce carbone ici, il est lié à un oxygène qui est bien plus électronégatif que lui. Donc la densité électronique qu'on va avoir ici au niveau de ces protons va être différente que pour ces protons ici en orange puisque ce carbone ici, il est plus loin de l'oxygène. Donc on n'a pas du tout le même environnement pour ces protons en violet et pour ces protons en orange qui sont bien distincts. On va donc avoir un signal pour ces 2 protons ici et puis un autre signal pour ces 2 protons ici. Il nous reste les 3 protons du groupe méthyl. Si je continue ma chaîne carbonée, là je vais les mettre en vert, ces 3 protons du groupe méthyl sont équivalents. On ne peut pas du tout les distinguer, ils ont le même environnement chimique. Il va donc nous donner également un signal pour ces 3 protons. Et puis il ne faut pas oublier, il nous reste le proton du groupe OH qui lui effectivement n'a rien à voir avec les autres puisqu'il y a un oxygène qui va également nous donner un signal. Donc pour le propanol, on s'attend à avoir 4 signaux. On continue avec le 1,3-propane-diol qu'on a ici. Donc on va commencer par dessiner tous les hydrogènes de cette molécule, voire tous les protons qu'on a. Et en fait on a 3 groupements CH2. On va commencer par s'intéresser aux 2 protons qu'on a ici sur ce groupe CH2. Donc ces 2 protons, ils sont complètement équivalents, ils ont un même environnement chimique, chimiquement équivalent. Donc ils vont nous donner un signal sur le spectre Rémen. On va regarder ensuite ces 2-là. Donc ils sont liés à un carbone qui est lié à un groupe OH et puis au reste de la molécule comme ça. Puis en fait on voit rapidement qu'on a une symétrie ici dans la molécule et que ces 2 protons ici, ils sont également liés à un carbone qui est lié à un groupe OH et au reste de la molécule qui est le même que pour ce carbone orange vers la gauche. Donc ces 4 protons ici sont équivalents, ils ont le même environnement chimique du fait de la symétrie en fait de la molécule et vont nous donner donc un seul signal. Et puis j'ai également les 2 protons des 2 groupes OH. Vu qu'on a la symétrie, ces 2 protons vont nous donner également un seul et même signal. Donc un signal pour les 2 protons des 2 groupes OH. Donc au total, pour cette molécule ici, pour ce diol, on s'attend à avoir 3 signaux. On va s'intéresser maintenant au butane de Hohl. Molécule très intéressante puisqu'on a un carbone asymétrique ici. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Donc je vais commencer par dessiner tous les hydrogènes. Et puis ces 2 là, du groupe CH2, je vais les dessiner en en mettant un vers l'avant et un vers l'arrière. Et puis là, j'ai 2 groupes méthyl, un ici et un ici. Donc lorsqu'on a des CH2 comme ici et qu'on n'a pas de carbone asymétrique dans la molécule, généralement ces 2 hydrogènes sont équivalents. C'est ce qu'on avait ici par exemple. Là, ces 2 hydrogènes du groupe CH2 sont tous les 2 équivalents. Et là, les 2 ici en orange sont tous les 2 équivalents. Ils ont exactement le même environnement. Mais ici, en fait, je vais mettre ce carbone ici en rose. Il est lié à un carbone asymétrique. Et en fait, ça va avoir pour conséquence que l'environnement chimique pour ces 2 protons ici n'est pas exactement le même. Il est très proche, mais ce n'est pas exactement le même. Donc quand j'ai un carbone asymétrique ici, ce proton et ce proton ne vont pas avoir exactement le même environnement et donc vont donner des signaux différents. Donc je vais avoir un signal pour ce proton en orange et un signal pour ce proton ici en vert clair. Et il ne faut pas oublier évidemment que j'ai un hydrogène ici à l'arrière du plan. Au niveau des CH3, donc ces 3 hydrogènes ici, par contre, ils vont être tous les 3 complètement équivalents. Je vais avoir un signal pour ces 3 hydrogènes ici, ces 3 protons. Je vais avoir également un seul et même signal pour ces 3 protons ici, un signal. Alors, ces 6 protons ici ne sont pas équivalents puisque là, le carbone que je vais mettre en violet, il est lié à un carbone qui est lié à un oxygène. Alors que ce carbone ici qui est en bleu ciel, il est lié à un carbone qui n'est pas lié à un oxygène. Donc clairement, au niveau de la densité électronique de l'environnement chimique, c'est différent pour les 3 protons en bleu ciel que pour les 3 protons en violet. Il nous reste encore le proton du groupe OH ici qui nous donne évidemment un signal à part puisqu'il est lié à un oxygène. C'est le seul proton de la molécule lié à un oxygène. Et enfin, le dernier, on a le proton du carbone asymétrique ici, qui est du coup un environnement spécifique par rapport aux autres, qui est différent de tous les autres hydrogènes de la molécule, qui nous donne aussi du coup un signal à part. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux attendus pour le spectre RMN du proton, du butane de Hohl. On va s'intéresser maintenant à d'autres molécules encore. Tout d'abord le benzène. Donc je vais commencer par dessiner les 6 protons qu'on a pour le benzène. Ici c'est très clair tout de suite, ces 6 protons sont complètement équivalents. Ils nous donnent un seul signal. Si c'est difficile à voir, on peut aussi écrire sous cette forme-là le benzène, avec un rond au milieu du cycle, plutôt que l'alternance, double liaison, simple liaison. C'est exactement la même chose. Ces 6 protons sont complètement équivalents, la molécule est symétrique, et on a un seul signal pour le benzène, pour le spectre RMN du proton. On va regarder maintenant cette molécule ici. Donc on a déjà des CH3, là on a des groupes méthyls ici, donc on sait qu'on a des protons dans ces groupes méthyls, et puis on va dessiner les autres protons de la molécule. 1, 2, 3, 4. On a de la symétrie dans cette molécule ici, donc on voit que pour les 3 protons du groupe méthyl ici, et pour les 3 protons du groupe méthyl ici, on a des environnements complètement équivalents. Donc on va avoir un seul signal pour les 6 protons des 2 groupes méthyls. Et puis si je regarde les protons à l'intérieur du cycle, c'est pareil. En fait, on va avoir des environnements complètement équivalents pour ces 4 protons. A chaque fois, ils sont liés à un carbone, qui est lié à un carbone lié à un groupe méthoxy, et au carbone ici, qui est lié après à un carbone avec un groupe méthoxy. C'est la même chose pour les 4 protons. On voit bien également la symétrie qu'on a dans cette molécule. Donc on a un seul signal pour ces 4 protons, qui ont un environnement chimique complètement équivalent, qui sont de 4 protons équivalents. Donc au total, on a 2 signaux dans le spectre R-MN du proton attendus pour cette molécule. Et enfin, on va regarder le cubane. Donc le cubane, c'est cette molécule avec une chaîne carbonée en cubes, et 8 protons. Et là, on voit très vite aussi qu'on a beaucoup de symétrie dans cette molécule, que ces 8 protons sont complètement équivalents. Ils sont tous liés à un carbone qui est lié à 3 autres carbones. Donc ces 8 protons sont complètement équivalents. On a un seul signal pour le spectre R-MN du proton du cubane. On attend un seul signal pour 8 protons équivalents. Donc lorsqu'on veut anticiper le nombre de signaux qu'on s'attend à trouver sur un spectre R-MN, il faut bien comprendre le fait que certains protons sont équivalents, parce qu'ils ont le même environnement chimique. Bien faire attention aux symétries dans la molécule, et à la présence éventuelle de carbones asymétriques. Merci. 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 Merci.